Bonjour à tous, en cette période de l'Avent, j'avais envie de vous proposer un petit tutoriel pour vous aider dans vos cadeaux de Noël. Nous allons donc réaliser ensemble des petits sacs en papier cadeau. Point de vue matériel, c'est tout simple, il vous faut du papier cadeau, de la colle, une paire de ciseaux et éventuellement si vous aviez du papier de soie ou des serviettes en papier. J'ai trouvé mon papier cadeau thème flocons de neige en 7 de 3 chez Ikea, je vous le montre d'ailleurs dans mon dernier shopping vlog. Bon, alors commençons. D'abord, je dois vous avouer que je n'ai utilisé aucune mesure. Vous pouvez donc partir d'un morceau de papier de la taille de votre choix. Bien sûr, plus le morceau sera grand, plus le sac sera grand. Logique ! J'ai enlevé un petit morceau à ma bande de papier pour obtenir un plus petit rectangle. J'ai enlevé peut-être un tiers de la longueur totale pour pouvoir le réutiliser par la suite. Vous verrez comment. Je réalise le premier pli sur l'un des bords longs. Ce pli-là sert à bien terminer le sac. Il sera tout en haut du sac, en bordure. Pour que cette jolie bordure tienne, je viens donc appliquer de la colle dans le pli. Le deuxième pli est sur l'un des côtés courts. Nous allons juste le plier pour bien terminer. mettre de la colle, cette fois-ci, dessus et replier toute la feuille en deux et venir coller l'autre extrémité sur le morceau qu'on vient d'en coller. En fait, comme ça, on crée déjà comme une petite pochette. Maintenant, nous allons nous occuper du bas, c'est-à-dire créer un fond à notre petit sac. Je replie donc un tiers du papier sur le reste et la partie que je replie correspondra à la largeur du fond. Je replie les angles intérieurs de chaque côté. J'ouvre la pochette et ça crée comme un petit bateau. Enfin, brièvement, puisque je les tire au point où ça refait des triangles de chaque côté que j'aplatis bien avec mon ongle pour être sûre de bien marquer le papier. Et là, on arrive déjà presque au bout parce qu'il suffit de replier chaque petit côté blanc que l'on voit encore. Pour m'assurer que tout tient bien en place, je suis venue mettre de la colle au point de contact, c'est-à-dire dans tous les petits replis qui ont vraiment besoin de tenir parce que c'est quand même le fond du sac. Et voilà, il suffit maintenant d'ouvrir notre petite pochette. Comme vous pouvez le voir, ma pochette est ovale parce que je n'ai pas marqué les angles jusqu'à présent. Par contre, je me suis dit que ça serait plus joli. Alors, j'ai finalement décidé de marquer les angles en pliant le papier. C'est surtout une question de goût. Maintenant que la base est faite, nous allons passer aux finitions. Parce qu'un petit sac, c'est bien s'il y a des hances et puis pourquoi pas une petite carte. Je viens donc prendre le morceau de papier que j'avais gardé de côté au début et j'y coupe deux bandes, je dirais facilement de 2 cm de large. Je vais replier chaque bande sur la longueur en 3 et j'ai décidé d'utiliser le côté blanc visible plutôt que le côté coloré pour changer un peu. Et bien sûr, j'ai à nouveau collé dans le dernier pli. Une fois que mes deux bandes sont prêtes, elles deviennent des hances parce que je replie chaque côté à angle droit. En les mettant l'une sur l'autre, ça me permet d'égaliser pour être sûre qu'elles aient la même longueur. Et je peux les coller en place. Je reprends à nouveau mon reste de papier et j'y coupe une bande très très fine de moins d'un centimètre ainsi que deux rectangles. Ces deux rectangles, je vais les coller l'un sur l'autre pour avoir un côté coloré et un côté blanc mais le tout sera plus épais que s'il n'y avait qu'une seule couche. Je replie ensuite mon rectangle en deux pour obtenir une petite carte qui s'ouvre. Par facilité, je n'ai pas mesuré ni coupé droit avant mais c'est maintenant que la carte est pliée que je vais lui donner la taille que je désire et les angles propres. Voilà donc notre petite carte dans laquelle vous pouvez écrire un petit mot ou le nom du destinataire du cadeau. Je prends ensuite ma fine bandelette de papier et j'y applique un peu de colle sur chaque extrémité sur environ un centimètre. Et je vais m'en servir comme d'une ficelle pour coller, attacher ma petite carte. Et voilà notre petit sachet à cadeau est prêt. Vous pouvez le faire dans toutes les sortes de papier que vous avez et dans toutes les tailles. Si vous le souhaitez, vous pouvez également utiliser une serviette en papier pour apporter une petite touche finale à votre emballage cadeau. Je déplie la serviette en papier, je la pince au centre et je la mets dans le petit sac. Ça permet ainsi de finir l'esthétique du cadeau mais aussi de cacher son contenu. J'espère que ce petit tuto vous sera utile et surtout qu'il vous aura plu. Maintenant, c'est à vous de les réaliser et de les remplir. D'ailleurs, à votre avis, qu'est-ce qu'on peut mettre comme petit cadeau sympa dedans ? Je vous invite avec plaisir à aimer et à commenter la vidéo. Quant à moi, je vous dis à tout bientôt dans un prochain tuto et je vous fais des bisous. Je peux ensuite commencer à verser ma cire. J'ai eu envie de créer des sortes d'étages, différentes couches, de différentes couleurs. J'y vais donc petit à petit en versant 1 cm de cire et en attendant qu'elle refroidisse avant de continuer avec la couche suivante. J'ai eu envie de créer des sortes d'étages.